Je suis dans la gestion de l'intendance, l'intendance du Décis. De ce lycée, j'ai géré l'AKPS, directeur de l'AKPS de Bumina jusqu'en 1998. Je me suis dit que le maire fournit le projet. Je suis officiellement président de la RDD, l'association de la RDD, et c'est presque à la dixième année. Je voulais me retirer par souci de maintenir ma santé, et par souci aussi de permettre à la jeunesse de se faire valoir, et de savoir que nul n'est tiré emplatable. Il faut qu'elle croit en elle, qu'elle sache que nous, on a été accompagnés comme ça. Et on les a assez accompagnés, vous avez vu des humains qui s'est déjà guéris, mais malheureusement, le village m'a impliqué encore, continue. Voilà, je suis ma président, donc vous êtes sorti de ce 45e congrès, du glace de bécis, vous êtes reconduit, vous avez rempli à votre poste. Alors d'abord, quel est le bilan pour vous tirer d'abord de votre excès de ce président ? Bon, le bilan, il est satisfaisant, mais pas excellent. Parce que mes rêves n'ont pas été éduits. J'avais souhaité faire l'alignement du village, en principe. Comme les gens, ici, dans notre zone, en général, les gens n'ont pas beaucoup le terme l'autisme, c'est le truc trop occidental, je voudrais qu'il y ait eu un système d'alignement. Malheureusement, il y a des zones où il y a eu quelques difficultés. C'est dans la pratique, parce qu'on ne va pas, c'est quelqu'un, vouloir sortir sa clôture sans avoir partagé avec lui, sans l'avoir censé briser. J'ai mes soucis aussi. Je n'ai pas réussi à respecter la mise en valeur, par exemple, du Quai, au niveau du Maribou, où j'ai déjà dit que des salants amenaient des produits pour vivre dans les indigants qui étaient au service de ma police. Je n'ai pas réussi à décrocher au niveau de la mission française de coopération. Un appui, même si ce n'est pas d'un bâtiment super sophistiqué, mais au moins un appui d'une bibliothèque, de quelque chose d'autre, ou d'un bureau pour les enseignants ici, appui qu'il y aurait prouvé que, quelque part, c'était la première école de la région, de la zone. Parce qu'une école depuis 1929, moi qui reparle, nos pères ont passé par ce courage-là. Il n'y a pas de raison que jusque-là, la France n'ait pas d'impact dans cette école-là. Mais malheureusement, les correspondances que j'ai eu à l'école, j'ai eu le consul, et jusque-là, je n'ai pas de raison. Je voulais aussi que l'État prenne conscience de la valeur de la route-là. Parce que mon grand-père, à fin de ce soir, qui t'ont à faire souffrir des gens sur ce truc-là ? Lui, il pense que ce n'est pas une souffrance, c'est plutôt un désenclavement. et il est regrettable que jusqu'en 1929, en 2019-20, que cette route ne soit pas encore une route nickel qui aurait montré quelque part qu'il y a eu des pas de plus par rapport à l'action de la commission. Voilà en quelque sorte de ceci. J'aurais souhaité aussi qu'il y ait une ferme intégrée. Le Padre Kama a pu malheureusement, c'était la fin de ce jour. du jour et il y a eu du travail non-nationnel. Voilà le... Mais après, néanmoins, il y a quelques points quand même que vous avez pu réaliser quand même. Oui, bien, un petit jour-là, le petit jour-là, c'est jeune de dire c'est avancé. Le petit jour-là, c'était quelqu'un qui par le monde est-ci. Vous voyez, même pour que les gens soient nommés à des responsabilités, il faut qu'on les oblige. sinon, vraiment, on n'est jamais candidat. Voilà. Donc, nous avons fait des réalisations dans l'école, dans le concile de classe. Nous avons équipé les ordinateurs pour initier les enfants, nos petits-fils et les élever à l'époque. Nous avons créé une école élémentaire et une école maternelle d'appui, l'une des meilleures écoles maternelles de la zone. Nous avons aussi pensé avoir un minimum de sites spirituels. On a créé une mosquée avec des petites mosquées de quartiers qui sont quand même très, très présentables. Nous avons fait des jardins de production maréchal à l'entrée et à la sortie qui sont modernes. Reste à savoir que dans le souci de la plantation, on a exagé de mettre trop d'arbres, trop mangues de façon que les femmes n'ont plus d'espace pour faire le maréchage et répétant les mêmes cultures à la même place, la terre est devenue fatiguée. Nous avons, maintenant, hormis cela, nous avons pu monter toutes les sections qui sont répondantes sauf les sections de l'Europe. et comme je vous ai dit, nous sommes d'une école de 1929, les premiers produits de cette école-là, leurs fils comme nous autres, il faut une lutte longue pour qu'elles pensent au terroir, à leur village. La plupart sont encore égarés parce qu'ayant un site dans lequel ils se retrouvaient, ils sont nés là-bas, ils ne peuvent plus pas penser à des sujets et les gens ne peuvent pas comprendre. Pour les ramener ici, il faudrait faire la courbette, les raisonner, les faire goûter qu'ils viennent en vacances et dès qu'ils viennent en vacances, ils sont collés à la source. Donc, et de manière que les gens de l'extérieur où nous avons espoir, ils ne sont pas totalement branchés sauf qu'ils font des actions d'envergure parce qu'ils amènent des cartons et des cartons de médicaments qui nous permettent de faire des visites médicales gratuites comme celles que les étudiants vont commencer d'aller. Donc, nous les réversions très grandement et nous avons nous réveillons beaucoup de choses. Mais, nous avons investi un foyer que vous avez ici. L'un des plus grands foyers de la zone se construit par un ingénieur qui est malheureusement un gâteau de l'âge que vous reconnaissez, Adama Sonko, le décédé de la ville qui a mis beaucoup de son talent et a utilisé ces ouvriers qui nous écoutent. Donc, voilà très bref ce qu'on peut compter parmi notre pratique. Préda, vous avez dit aujourd'hui que les débats ont été riches, variés, parfois des contributions et parfois des critiques. Donc, aujourd'hui, si je vous demande l'ambition future, l'objectif de tous ces gens-là parce qu'ils veulent encore plus, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? J'ai envie de dire que tous ceux qui sont investis là auront une lettre de mission parce que l'expérience nous trouve qu'ils ne savent pas les postes qu'ils prennent en responsabilité ici, comment il faudrait les gérer pour faire une lettre de mission. Ennu la lettre de mission, tout président de commission doit me présenter un plan d'action dans l'année. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Sur quoi tu comptes pour pouvoir réamuser ton plan d'action ? Et que tous membres du bureau actuel sachent que les présences seront recensées pour qu'on dise à la population de mes les comportements d'extraordinaire parce que beaucoup sont le plus souvent reconnus sans qu'on ne les voit même à une seule région. Donc, et cela, j'aurais souhaité aussi que nous trouvions des bailleurs. Je ne peux pas les citer ici parce que des correspondances sont parties. Il y a beaucoup d'espoir et je ne peux même pas les citer au niveau du Congrès. mais je sais qu'il y a des possibilités qu'on nous relève le banquement de la forme intérieure des gens qui sont prêts à vivre aujourd'hui. Je sais que les jeunes de la famille sont qu'on envoie quatre cartons de livres et qui aiment à ce que on impose la jeunesse ici à implanter une bibliothèque de part pour qu'ils lisent parce qu'ils ne lisent pas c'est parce qu'ils n'ont pas de livres et les livres sont coûtés. Et ça c'est un démarrage je voudrais demander à tout un chacun capable de trouver un livre que ce soit un livre déjà utilisé ou tout neuf qu'ils le mettent à l'actif de cette bibliothèque là. Donc voilà ne serait-ce que pour citer tout cela. Je vais laisser les confrères si vous avez des questions. le mot de la fin le mot de la fin c'est vous remercier parce que ce n'est pas évident de se déplacer parmi nous toute une journée et surtout quand on sait que vous êtes rarement bien accompagné très rarement et vous dire que c'est au bout de la patience que ça continue sur tout vous on a fait un enceint vous savez que pour couvrir certains événements nous n'avions même pas de piles à mettre dans nos appareils tout à fait voilà merci beaucoup 10 minutes 10 minutes je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la Merci.